Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, depuis tout petit. Moi, j'ai toujours vu dans le jardin les piments rouges. C'était ma maman, d'ailleurs, qui s'en occupait. Elle mettait ça dans ses recettes et je la vois encore manipuler la poudre de piment. Qu'elle faisait à la maison. Oui, et de manière assez précieuse, en fait. C'était toujours quelque chose de précieux. J'ai des images vraiment très précises du moment où elle mettait le piment dans la soupe. Et toi, tu as continué après du petit carré dans le potager. C'est devenu pas mal plus gras. Voilà, voilà, exactement. Ça a un petit peu augmenté. Voilà, ça, c'est un piment représentatif d'Espelette. Donc, c'est un piment qui est d'une forme triangulaire. Ça, c'est un vrai piment d'Espelette. Le piment d'Espelette est cultivé quand même depuis le 16e siècle au Pays Basque. Donc, il y a un savoir-faire. Et un jour, il y a quelqu'un très connu dans le marché des épices qui a acheté du piment sans doute dans un autre pays. Et il s'est servi du nom du piment d'Espelette. Et là, ça a fait. Ah ben là, Espelette, ça a été... Là, on a arrêté la machine. Là, on s'est tous réveillés. Ça a été un électrochoc et il a fallu défendre notre piment. Alors, la particularité de ce piment-là, c'est qu'il est A ou C? Exact. A pour... Appellation. Donc, c'est le piment d'Espelette. O. Origine. C'est les 10 villages qui sont capables de produire le piment d'Espelette. Et c'est pour... Contrôlé, soumis à un cahier des charges assez strict. C'est un cahier des charges les plus stricts, d'ailleurs, des A ou C en France. Et qui en fait un produit d'extrêmement grande qualité. Oui, c'est ce qui est dit par les cuisiniers. Regarde, tu vois, donc là, c'est marrant. C'est le petit piment. Oui, on le voit. Et la fleur, elle est en train de se détacher. C'est une plante très, très généreuse, en fait. Elle est très, très volubile. Elle se plaît, en fait. Ça y est, elle est tombée. Le petit piment est né. On vient d'assister. On vient d'assister à la naissance. C'est un piment. Un petit bébé de 3 millimètres. De 3 secondes. De 3 secondes et 3 millimètres, tu vois. Et dans 2 mois, il va donner un beau piment rouge de 15 centimètres. Alors, tous ces piments-là ont été cueillis à la main. On les sèche sur des treillis en serre. On en voit aussi accrochés à la façade sud des maisons. Oui. Et bien, autrefois, ils étaient séchés, d'ailleurs, en suspens des fils. On appelle ça des cordes sur les murs des maisons après la récolte, avant de le transformer en poudre. C'est la première étape. Il séchait jusqu'au bout en cordes. Oui, c'est du séchage, mais c'est de la maturation. C'est un moment très important, en fait. C'est, je dirais, le moment où tout le savoir-faire, on peut s'exprimer en tant que producteur. Aller chercher le maximum de saveurs, savoir où arrêter la maturation. C'est un peu comme dans tous les autres. C'est le vin, c'est tout. C'est vraiment toutes ces cultures. Comme pour un fromage. Un fromage. Comme pour le vin. Là, par exemple, tu vois, la peau est fine. La peau est fine, presque translucide. On sent un peu déjà l'épice, tu vois, tu peux l'ouvrir. Et tu auras déjà des arômes. Oui, oui. On commence à avoir des arômes. Là, un peu plus sucré. Tu vois, on a des arômes de sucre. Oui, on a le sucre, là. Il faut que ça sent tellement beau. On est proche de l'épice, là. À ce moment-là, on prend les piments et un par un, on enlève l'épidoncule. Et on regarde si le piment, il est bien pour le séchage ou pas, s'il n'y a pas de tâche. Un à un. Un à un. Et c'est une règle de la haussée, ça. Ils ne sont mis en poudre que les piments sains. Ça donne une idée de combien ça prend de piment pour faire la poudre, là. Alors, écoute, c'est simple. Pour faire un kilo de poudre, il faut huit kilos de piment frais. Bon, voilà, ça, c'est mieux. Huit kilos. Donc, c'est la valeur de un pour huit. Et ce goût-là, parce qu'il faut en parler du goût particulier du piment d'estelette. D'abord, il est fruité parce qu'il est ramassé rouge. Rouge, c'est ça. Et il est laissé amurir longtemps. C'est comme un fruit qu'on laisse dans un compotier. Après avoir une pomme, tu la laisses dans un compotier. Et ça se concentre. Les saveurs se concentrent. Au bout de quelques jours, il est encore plus sucré. Et le piquant, en fait, il y a une échelle du piquant qui va de 1 à 10. Le piment d'estelette, il est à 4. Tandis que le piment de Cayenne, il est à 8. Et il faut différencier la chaleur, le piquant et la brûlure. Il ne brûle pas. Voilà. Il ne brûle pas et il ne pique pas. Le piquant, c'est des coups d'aiguille sur la langue. Et là, le piment d'estelette, il chauffe la bouche. C'est un peu comme, je le compare à un bon vin qui chauffe la bouche, en fait. Il y a les magnifiques guirlandes aussi. Moi, j'adore faire ça. Oui, c'est très décoratif. Chez nous, en septembre, au marché, on trouve beaucoup de piments aussi. Moi, j'ai fait avec les petits piments à l'italienne, mais comme ça, écoute. C'est joli, hein ? C'est trop magnifique. Oui, absolument. C'est simple, mais il faut savoir le faire, en fait. C'est comme tout. Déjà, il faut choisir une vingtaine de piments, donc qu'ils soient à peu près homogènes. On prend les plus petits et tu vois, il faut piquer le piment à la base de la queue. Et le pédoncule, toujours dans le même sens, donc tu vois, tu fais ça. Ah, je vois. Et chaque pédoncule, si tu les piques dans le bon sens, tu vois, il arrête le piment, ce qui fait qu'il ne tourne pas, quoi, tu vois ? Ah, merci. Ah, bien, écoute, je suis fier d'avoir montré. Non, mais pas juste pour la guirlande, pas juste pour la corne, mais pour tout le reste aussi. Cours 101 sur le piment, ça, tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une délicieuse piprade, un plat typique basque. Alors, ce qu'on prépare, c'est la piprade basque, c'est la piprade, en fait. C'est ça. Et c'est un, je dirais, peut-être des cinq plats les plus connus et reconnus de la région. Oui, des plats traditionnels au Pays basque. C'est une omelette ? Oui, c'est une omelette, c'est une sorte d'omelette basque. Avec piment poivron ? Avec piment doux. Ici, on voit les piments doux qu'on va épépiner. Oui. Des oignons ? Des oignons. Un petit coup d'ail. De l'ail. Six oeufs pour quatre personnes. Un kilo de tomates. Donc ça, c'est des tomates fraîches. Des tomates fraîches et pelées. Voilà, et pelées. Mais sinon, on peut très bien utiliser aussi une boîte de tomates pelées en conserve. Et qu'on égoutte. Tout à fait. Et puis, jambon. Alors, quatre tranches de jambon de baïonne. Oui, jambon cru, jambon doublé parfait. Voilà, qu'on fait poêler à la fin. Et un peu d'huile d'olive. Et tout à fait, sel et huile d'olive. Et le piment d'Espelette en poudre. Voilà, ce qui va le parfumer, j'imagine qu'on va mettre à la fin. Exactement, on le fait, on le met en fin de cuisson. C'est ça. Voilà, c'est ce qui donne... Alors, on va préparer, finalement, on prépare les légumes. Déjà, on fait cuire les légumes, on peut aller faire cuire les légumes. Oui. Puis, on termine avec les oeufs. Exactement. Bon, ben, allons-y. Un peu comme une omelette. Oui, super. Bon, alors, pour faire la fameuse piperade, qu'est-ce que tu fais? On commence. Oui. Tu fais chauffer l'huile. Alors, un petit peu d'huile. On va l'équivalent d'une cuillère à soupe, à peu près. Ensuite, on met les oignons. L'ail. Un petit peu d'ail pressé ou coupé en morceaux. Puis là, on va laisser revenir l'oignon et l'ail. Cinq minutes. Et une fois que les oignons ont blondi, tu ajoutes les piments. Voilà. Les tomates. Les tomates, elles laissent un gros morceau parce que ça cuit longtemps. Voilà, parce que de toute façon, elles vont cuire 20 minutes. Donc, elles vont se défaire toutes seules. Voilà. On met pas l'eau de végétation, surtout les tomates. Voilà. Il faut dire que là, on n'a plus de cuis dans le potager. Voilà. Ça, c'est les... Ça bonifie. C'est les tomates du jardin. Et est-ce que tu sales à ce moment-là avant de la cuisson ? On va saler un petit peu les tomates. Et un petit peu après, oui. Et un petit peu les piments doux également. Et puis dans quelques minutes, on va défaire les tomates. Voilà. On laisse compoter. Tout à fait. Doucement. On laisse cuire. Elles vont se défaire un petit peu. On fera attention qu'elles se défont bien. Alors là, ça a bien cuit. 20-25 minutes. C'est compoté. Ça sent... Ça sent bon. Ça n'a pas d'allure. Et là, il nous reste à assaisonner avec le piment. Voilà. Alors là, on va rajouter un petit peu de piment d'Espelette. Un peu beaucoup, ça ne l'est pas. Alors ça, ça dépend du goût. Mais là, au Pays Basque, on a tendance quand même à en mettre un petit peu. Et ce qui est fantastique avec le piment, il faut se rappeler, c'est qu'on peut l'utiliser en cours de cuisson, en fin de cuisson comme tu fais maintenant, et à table. Et pas oublier d'en mettre à table pour ceux qui veulent en ajouter. Et ça, pour le brunch, là, je sens que ceux qui vont écouter l'émission le lendemain midi, ça va ressembler à ça. Ah, là, c'est parfait. Oui. Donc là, on est bien, on peut rajouter les oeufs. Les oeufs, donc il faut que ça boue comme ça. Voilà, il faut que ce soit très chaud. Hop. On va creuser les jambes ou tu vas les laisser pocher ? Non, on va les laisser un petit peu faire comme ça. Voilà. Moi, je faisais plus d'oeufs brouillés, mais j'aime ça comme ça. Et ça fait un petit peu brouillé, en fait. Mais regarde, c'est beau. Voilà. C'est magnifique. Là, la recette, c'est six oeufs, en fait, pour quatre. Pour quatre. Donc là, on va les laisser prendre un petit peu, comme ça. Enfin, trop les bouger. Et ensuite, on va un petit peu les casser. Ça fasse un petit peu brouillé. Et juste à la dernière minute, on les... Voilà. Ça sent tellement bon. Voilà. Alors, ça reste crémeux. Oui, un petit peu comme ça. C'est ce qu'on veut. Pendant que les oeufs sont un petit peu, imprègnent un peu la pipérade, on peut faire... Revenir le jambon. Peut-être qu'on fasse ça tout de suite ? Oui, on peut. Avant de passer à la table ? Voilà. Ok, parfait. On peut le faire. Ah! Ah, bien voilà. Après avoir bien travaillé toute la matinée. Oui, oui, on va pouvoir se restaurer. Avec un bon morceau de pain. Le jambon, on peut le faire... Comme toi, tu le fais poêler, mais on pourrait aussi le manger cru, le bon jambon du pays cru. C'est bon aussi avec ça. Hop! Tiens. Vous en mangez vraiment tout. Ça, c'est tous les jours. C'est au lieu du poivre, vous mettez l'espelette, non ? Ah, bien oui. Maintenant, on espelette, nous aussi. Vous espelettez. On ne poivre plus. Voilà. On goûte ? On goûte. Ah oui. Celle-là, elle a l'air... Merci, Dick. Ça sent bon. Hum! Tu sais, quand les produits sont bons, il n'y a pas de secret. Alors, franchement... Hum! Alors, franchement... Elle est excellente. C'est good! Elle est excellente. On a bien fait ça. Elle est bonne. Elle a bon goût. Délicatement. Juste la bonne dose de piment aussi. C'est parfait, ça. Vraiment délicieux. Merci beaucoup, Edith. Merci à tous les deux. Merci pour nous avoir tout enseigné sur le piment d'espelette. Je pense qu'il n'y a presque plus de secret, là. Ah, bien, écoutez... Il y en a encore ? Hum, bien, le... Non, mais... En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le piment d'espelette, dans un plat, ça réveille le plat. Ben, et puis c'est ce que ça fait, là. Voilà. Alors, écoute, ça nous donne envie. Je pense qu'on va espeleter, nous aussi. D'accord. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique C'est à Saint-Jean-de-Luz que j'ai fait la rencontre de Jean-Pierre Tévéria pour en découvrir un peu plus sur son magnifique coin de pays. C'est absolument magnifique, cette baie-là. Oui, c'est la baie de Saint-Jean, donc la baie de Saint-Jean qui vient s'enrouler là tout autour. Et Saint-Jean-de-Luz, Cibourg, Socois, tout ça, avec ces digues construites par Vauban, c'est magique. On sent l'yode, il y a quelque chose. C'est basque. C'est basque, c'est une partie de notre âme qui est là, on se retrouve dans la mer. La mer, les voyages, la pêche, c'est le peuple basque, c'est nous, ça. Et quand on arrive dans la ville, il faut dire qu'on monte. Et on accède par les rues piétonnes sur la jetée et on découvre ce point de vue tout à fait exceptionnel. C'est ce que j'ai fait, j'ai découvert ce coin-là magnifique. Et on se retrouve là, vers la pointe de Saint-Jean-de-Barre, il y a quelques vagues qui tombent. Ah non, c'est magique cet endroit-là. Et quand on parle de Saint-Jean-de-Luz, il y a quelque chose d'incontournable. Et c'est un peu pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Et à cause et grâce à ça, c'est le macaron de Saint-Jean-de-Luz. Le fameux macaron de Saint-Jean-de-Luz. On en parle dans les revues, dans les guides, partout. C'est un incontournable. Donc, les macarons de Saint-Jean-de-Luz, c'est la spécialité de la maison Adam. L'entreprise Maison Adam fabrique des macarons depuis le XVIIe. Au début du XXe siècle, M. Adam, il avait deux filles. Et ces deux filles, elles ne pouvaient plus pérenniser le nom Adam. Donc, il y en a une des deux qui s'est mariée avec un cordonnier espagnol, Valentin, Valentin Telleria, qui est venu d'Espagne pour échapper à la conception parce qu'il ne voulait pas faire l'armée. Et il a marié une de ses deux filles, Adam. Et depuis, l'entreprise Adam est dirigée par la famille Telleria. Donc, je suis la troisième génération de Telleria à diriger l'entreprise et à fabriquer les macarons. Et un macaron, habituellement, un macaron, la base, c'est toujours la même chose. C'est du sucre, des amandes et des blancs. Et des blancs d'oeufs. Donc, les macarons, on trouve des macarons un petit peu partout en France. Et on en a à Saint-Emilion, à Boulay, à Paris, chez La Durée, chez tous les grands. Le nôtre, le macaron, le macaron de Saint-Jean-de-Luz, le macaron Adam, il est nature, aux amandes. Donc, il est issu d'une sélection d'amandes qui nous viennent d'Espagne. Amandes de Reus, amandes Valencia, amandes Marcona. Le macaron est rond, légèrement doré sur le dessus, avec une petite croûte et avec un intérieur moelleux. Et quand vous le mettez en bouche, à peine un petit peu croquant. Et ce cœur moelleux à l'intérieur, ce fort goût d'amandes, donc. C'est très lusien, c'est très Saint-Jean-de-Luz. Si vous voulez manger du macaron, il faut vraiment venir à Saint-Jean. On ne les trouve pas ailleurs. On ne le vend pas ailleurs. Donc, je vous engage à venir à Saint-Jean-de-Luz. Quelle belle invitation. Le fameux. Je n'ai toujours pas goûté, là, depuis que je suis ici, depuis quand même deux jours. Donc, la petite croûte sur le dessus. Moelleux au cœur. Et le moelleux à l'intérieur. Et le goût d'amandes. Il n'y a pas de quoi que ce soit rajouté, pas de poudre de perles-en-pem-pem-pem. Ah non, c'est ça. C'est très nature. C'est délicieux et la texture. Depuis le 17e, ils mangeaient ce biscuit-là, ici. Ici? Ils mangeaient ce biscuit-là, ici. Historiquement, on est devant la maison mère. Il faut dire qu'ils sont fameux aussi pour la petite histoire, hein? Parce qu'il y a une histoire qui accompagne ce biscuit. Oui, tout à fait. Il faut savoir que le roi Louis XIV est venu se marier à Saint-Jean-de-Luz en 1660. Et qu'il aurait goûté, à l'occasion de son mariage, donc, les macarons. Alors, le roi Louis XIV était donc juste en face, quand il est venu se marier, au château Louis XIV. Et on lui a servi ce biscuit-là. Et on lui a servi ce biscuit-là. Celui-là. Le macaron. C'est un biscuit royal. On va le dire comme ça. On va en apporter parce que... Parce que tu as eu la gentillesse de nous inviter. On va aller cuisiner chez vous. Et puis, comme dessert, on apportera la boîte de macarons. On dégustera quelques macarons. Oui, avec plaisir. Avec grand plaisir. On est partis. OK. Allez. C'est avec Nathalie, la compagne de Jean-Pierre, que nous allons cuisiner l'achois. Alors, ce qu'on va faire, c'est un achois. A-X-O-A. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, combien de fois on voit ça sur les menus de restaurant, chez le traiteur? Et nous, touristes, on a demandé de l'achois depuis qu'on est ici. Ils ont compris. Oui, ils ont compris parce qu'on doit pas être les seuls. Maintenant, j'ai compris que le X, c'est un... Un che. Un che. Voilà. Très bien. Alors, on prépare de l'achois. Et c'est un... En fait, c'est un mijoté, c'est un ragoût de viande. Voilà, c'est un hachis d'épaule de veau. Donc, c'est un plat traditionnel basque et qui se prépare avec des piments doux de pays. Oui. De l'oignon, de l'ail. Et on met la viande. La viande, tu as choisi du veau. Traditionnellement, on le fait avec du veau, mais on peut le faire aussi avec toutes sortes de viande, avec du bœuf. C'est un peu comme la bolognaise, tout est dans la façon d'achier la viande. Alors, au départ, on le hache quand même assez... Oui, on voit. ...assez gros. Maintenant, quand on le trouve chez le traiteur, il est haché beaucoup plus fin. Ça se ressemble plus à un hachis. À la bolognaise. À la bolognaise. À la bolognaise, ça veut dire hachis. Voilà, tout à fait. Moi, quand on est allé chercher chez le boucher hier... C'était beaucoup plus fin. Non, mais quand on est allé chercher, il m'a dit qu'il coupait... Qu'il taillait au couteau. Voilà. Celui-ci a été coupé au couteau. Certains le boucher le hache à la machine. À la machine, mais un petit peu plus gros. Tout à fait. Alors ça, c'est ça, là, jusque-là, écoute, c'est des ingrédients qu'on peut trouver. Les parfums qu'on va mettre, c'est le piment d'Espelette? Du sel, du poivre et du piment d'Espelette. C'est tout? C'est tout. Et moi, je rajoute un petit peu de vin blanc dedans. Et du persil frais à la fin. À la fin? Bon, alors c'est tout simple. Pour un kilo... Pour un kilo, je mets à peu près deux oignons, une vingtaine de piments et un poivron. Une vingtaine de petits piments. Et une à deux gousses d'ail écrasées. D'accord, c'est tout. Voilà. J'ai t'a aidé, on va tailler ça. Allez, c'est parti. Donc en fait, les petits piments, là, il faut retirer, le couper en deux. Et surtout, retirer... Retirer les graines. Les graines. Voilà, comme ceci. Et après, en fait, on le hache comme ça, en petits carrés, comme ça. La même chose pour le poivron rouge. Et les oignons en... Et les oignons en petits cubes aussi. Voilà. Les oignons et les poivrons dans un premier temps. Et là, on va faire chauffer l'huile. On va les faire frire à peu près pendant dix minutes. Non, c'est le jus des piments. C'est le jus des piments et des poivrons qui fait toute la saveur. Tu ajoutes l'ail après, oui. Donc l'ail qu'on presse et qu'on va répartir dans la poivron. Alors, on a mis deux gouttes d'ail. Deux gouttes d'ail, voilà. Bon, alors, maintenant que c'est bien tombé, tu ajoutes le veau. C'est de l'épaule de veau, hein, que tu fabriques. Mais ça pourrait être, comme tu dis, bœuf à noix ou pâtes aussi, hein. Tout à fait. On va le mettre bien, le mélanger. On va le laisser encore sur feu libre pendant 5-10 minutes. Et une fois qu'il est mélangé, on va assaisonner. Donc du sel, du poivre et du piment. Une fois qu'on a saisi ce type de recette-là, après ça, on s'amuse vraiment. On fait, on y va, on dose comme on est, on y va de piquant à doux. Tout à fait. On expérimente avec des nouveaux poivrons. On fonctionne du goût de chacun, on peut assaisonner plus ou moins. Voilà, on va laisser mijoter encore sur feu libre un tout petit peu. Avant d'ajouter le vin pour déglacer. Un peu de vin blanc. Et ça, le vin, c'est toi qui ajoute ça, sinon ça pourrait être bouillon de l'eau. Plus bouillon, oui. Et maintenant, les deux verres de vin. Voilà, on va mouiller avec. Voilà, maintenant, on va couvrir et on laisse mijoter pendant une heure à feu doux. Voilà, comme ça. Et voilà, après une heure. C'est simple, hein? C'est vraiment pas très compliqué. Et ça sent bon, et ça sent bon. Il nous reste un peu d'assaisonnement tout à l'heure. On va mettre un petit peu de persil. C'est beau. Et on va rajouter un petit peu de piment qu'on va pas mélanger juste au-dessus pour la présentation. Voilà. Et avec quoi on le sert ici traditionnellement? Avec des pommes de terre vapeur. Qu'on mette dans le... Qu'on peut poser dans le jus. Dans le jus pour qu'il prenne un petit peu de jus. Ça doit être bon aussi avec un légume, avec des haricots verts, ça doit être délicieux. Ou avec une salade verte. Salade verte. Ou les pommes de terre, on peut les faire sauter aussi. Ou du riz. Et moi, je te dirais avec une petite pâte au bar et au persil. Il me semble. Tes origines. Ah oui, c'est ça. Je fais un petit mélange. Tu vas goûter? Oui, je vais goûter. C'est vraiment bon. Ça, là, les plats savoureux et aussi simples que ça, on en veut, hein? Absolument. Mais je te jure, moi, avec une pâte, là, ça serait comme un genre de bolognaise basque. Un bébé. Du bébé. Bolognaise basque, avec une petite pâte avec des herbes et tout. Mais absolument délicieux. Merci beaucoup pour cette recette. Merci beaucoup. Le temps d'un café, on s'est arrêté avec Mickaël, l'aumônier des pêcheurs. Alors, Mickaël, si on avait à décrire le peuple basque, les premiers mots qui vous viennent quand on parle des gens de chez vous. C'est l'image du chêne avec des racines profondes dans leur histoire, dans leur langue, dans leur culture, dans les traditions, dans une manière de chanter, de vivre, de faire la cuisine, de tout. Le basque prend ses racines au pied de son chêne, de son fronton, de sa maison et de sa mère. C'est pas un peuple qui est enfermé. Nous sommes les premiers à avoir fait le tour du monde. Oui, c'est vrai. Avec quelques anneaux, etc. Et donc, en particulier, Saint-Jean-de-Luce, les pêcheurs de Saint-Jean-de-Luce ont tapé l'ouest. Parce que quand on est à Saint-Jean-de-Luce, on fait l'ouest et on arrive où? On arrive chez vous. Chez nous. C'est ça. On se sent en famille, c'est vrai. L'histoire des baleines, l'histoire de la morue, l'histoire de la pêche, c'est ce qui nous rapproche de chez vous. Bien, on dira, c'est ce qui nous rapproche de chez vous. Oui, c'est ça. Et l'origine de cette langue-là, ça n'a rien à voir avec le français. On ne peut pas, on ne peut pas du tout au cas. C'est antérieur à toutes les langues indo-européennes, c'est-à-dire antérieur au latin, au grec, tout ça. Il faut remonter à 2000, 3000 ans avant Jésus-Christ. Personne ne connaît l'origine de notre langue. On se perd un petit peu en conjecture et d'origine caucasienne. Il y a le caucase, il y a le finnois, il y a le japonais, il y a des langues d'Afrique du Nord. Le Basque a beaucoup voyagé et appris un petit peu dans sa langue de tous les peuples qu'il a traversés. Et on le retrouve là maintenant avec une langue qui est quand même extrêmement compliquée à parler et dont l'apprentissage est particulièrement ardu. Une simple phrase, Ichashoada Gurehama. L'océan est notre mer. Ichashoada Gurehama, ça ne veut rien avoir. Arrivée. Et vous avez une ville, là-bas, je reviens pour dire les liens, Eskouminak, ça veut dire que tu diras le bonjour, Eskouminak. Le bonjour, le merci, Eskouminak. Et vous avez une ville qui s'appelle les Eskoumin, qui vient, qui s'appelait avant Eskouminak. C'est là qu'ils partaient. Voilà. On fait la boucle. La boucle. Comme quoi on n'est pas si étrangers. On n'est pas si loin les uns des autres. C'est vrai. On n'est pas si loin les uns des autres. C'est le digne représentant des pêcheurs basques de Saint-Jean-de-Luz. Et c'est Mickaël qui nous a apporté les calmants, ou comme on dit ici, les... Chipirons. Chipirons. Alors les calmants, les chipirons, c'est la même chose. C'est le nom local. Et ces chipirons-là, c'est toi qui les as pêchés. Voilà. Alors toi, ta recette, c'est le chipiron qui va être cuit dans une sauce de tomate et poivron. La particularité de cette recette-là, c'est que tu réserves l'encre. Quand tu le nettoies, tu réserves l'encre. Voilà. Je garde la poche d'encre. Mais toi, tu pêches pas que ça. De toute façon, tu pêches un peu de tout. L'anchois, le toit. Écoute, on pourrait en faire une couple de recettes avec tout ce que tu pêches. Ça serait vraiment charmant. Alors là, on se fait la recette comme ça avec le ragout, préféré de tes enfants. Enfin, une des recettes que tes enfants aiment beaucoup. Et puis, d'abord, tu as commencé à tailler. Montre-nous comment on taille ça, un calmant. Donc, on prend et tout simplement, voilà. En morceaux. En petits morceaux. Souvent, une recette qu'on retrouve avec les calmants, c'est les calmants à la romaine. Tu sais, les calmants... Voilà. Alors, voilà comment ils font. Ils prennent ce genre de chipirons. Ils font les anneaux. Voilà, et ce qu'ils font, ils enlèvent la partie, les ailes ici. Oui. Et bien souvent, la peau aussi qui vient et qui fait que le chipiron, il reste tout blanc comme ça. Mais moi, comme c'est du poisson qui est pêché à la mer et qui est de qualité, je garde. Tu gardes là. Je garde. Ça lui donne une saveur au niveau de la sauce. Et ça, ça c'est son squelette. Le squelette du chipiron. Voilà. Ça, c'est, voilà. Et c'est les poches. Et ça qu'on va percer. Mais là, il y en a combien de... Là, j'en ai deux. Il y a deux poches de l'encre. Et il n'y a qu'à mettre... On met cette... Regarde, ça, ça teint. Comment ça teint? Cela teint. Teint comme teindre. Ça teint bien, oui. Et ça, quand on l'achète, par exemple, on n'a pas les petites poches. On a juste l'encre. Voilà. Ils vendent ça dans des petites... Dans des petites poches en plastique. Oui, bien, c'est rare chez nous, mais on en trouve. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, oui. Je préfère, c'est le naturel, quoi. Là, c'est sûr. Voilà. Moi, j'ai des chipirons, je le... Et je reviens aux chalutiers. Bien souvent, le chipirons de chalut, il n'a plus sa poche d'encre parce qu'il a injecté tout l'encre, le chipirons. Alors, il n'y en a plus quand tu le pêches... Avec ces chipirons-là, non. Tandis que nous, ceux qui sont pêchés à la mer, ils viennent toujours... Ils crachent toujours, arrivés au niveau de la surface et qu'ils nous voient, parce que c'est sur leur système de défense, l'encre, au chipirons. Quand ils jettent l'encre, c'est pour brouiller tout l'eau et en faire, voilà, quoi, de l'eau noire pour... Brouiller les pistes. Voilà, pour se protéger de l'ennemi. C'est sur le système de défense, au chipirons, le jet de l'encre. Écoute, toi, tu pourrais écrire un petit livre sur le chipirons. Oui, pourquoi pas. On va se partir, ça. Bon, maintenant, les légumes, est-ce que je peux t'aider? Parce que tu m'as dit, c'est absolument particulier la façon dont tu coupais tes légumes. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Alors, je coupe quoi? Tu vas couper en oignon. Et moi, je vais commencer par l'écriture. En quoi? En D? Voilà, grossièrement, de toute façon, parce que de toute façon, on va tout passer au précipient. OK, parfait. Alors, combien tu mets là? Là, on fait pour combien de chipirons? Pour combien de kilos, un peu plus? Il va y avoir, allez. Une grosse assiette. Un bon kilo. Un bon kilo. OK. Et puis là, on met pour ça deux oignons. Deux oignons, deux carottes, un poireau et... Et des tomates. Et des poivrons rouges. Et le poivron rouge et le poivron rouge. Pêcheur depuis combien de temps? Ah, je suis... On va voir. Depuis toujours? Non, non, pas depuis toujours. J'ai commencé la pêche en 89. Je me suis embarqué sur un bateau et... Et voilà, j'y suis encore. Bon, après, il faut être passionné. Ouais. C'est sûr qu'il faut être passionné parce que c'est pas tous les jours facile. Non, non, non. Maintenant, là, actuellement, de plus en plus. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut être passionné. Il y a une partie passion qui est indéniable. Voilà. Et je le casse. Ça, c'est du presser. Et voilà, c'est fait. L'ail est pressé. Et il garde son jus. Alors, on a coupé nos légumes. Deux oignons, à peu près. Oui, oui, oui. Moi, de toute façon, je fais tout à vue. Ben oui. Voilà. Au feeling, non? C'est comme ça qu'on dit? Oui, oui. On dit quand il y en a assez, on arrête. Voilà. Alors, tu fais revenir les légumes dans l'huile. Voilà. Et une tendue d'olive. Ben oui. À qui le dit du? Et donc, je jette tous mes légumes. Je lui mets du sel. Peu de poivre. Et un peu le climat. Et maintenant, il faut laisser réduire. Quelques minutes, 10 minutes, 5 minutes? Voilà. Ça, c'est toujours pareil. Moi, 10 minutes, 15 minutes, moi, je travaille à vue. Alors... Après, on peut couvrir un peu aussi, pour que ça se fasse plus vite. Et là, tu fais sauter les chipirons. Allez, on remet de l'huile d'olive. Voilà. On laisse chauffer, bien chauffer. On met la gousse d'ail, d'abord. Ah, la gousse d'ail. Voilà. Bien fort, un petit taigier. Fort, oui, il faut que tu taigier. Là, pareil. C'est le sel. Excellent. Est-ce que je vais te laisser d'abord colorer. Combien de temps que tu les fais sauter, comme ça? Bien, 10 minutes, comme ça. Alors, on va laisser. Dès qu'ils vont commencer à faire du gruit, c'est que c'est bon. Parce qu'il doit rajouter son eau, là, un petit peu. On cuisine vraiment au son, hein? Ah, oui, oui. Là, on sent que c'est presque... Oui, oui. Donc là... Mais c'est vrai. Et il commence à colorer. Ça saute. Alors, donc, je déglace. Tout ça, ça va lui donner un bon goût. Là, et après, hop, il s'en va là. Les deux petites gousses d'ail passent au... Pour passer après au presse-curé. Et on réserve. Là, une fois que les légumes ont tombé, tu ajoutes les tomates. Bon, c'est pas pour la couleur, hein, la tomate. Mais voilà, c'est pour le goût. Pour enlever l'acidité de la tomate, On peut rajouter un petit morceau de sucre. Pour moi, la seule façon de très bien cuisiner, c'est de toujours goûter ce qu'on fait. Mais là, sur le limite, des livres de recettes... Des livres de recettes. Et les temps de cuisson. Moi, je goûte. Voilà. Donc, on va faire l'encre. Tu vas diluer un petit peu l'encre avec un petit peu de bain. Bien sûr. Et je verse tout ça. Et ça va commencer à colorer. Et après, nous allons rajouter un peu d'eau. Parce qu'il ne faut pas que ce soit sec. Il faut que ce soit bien liquide, quand même. Donc, voilà. On va le laisser ajouter un peu encore. Et tout ça, après, nous allons passer au presse-curé. Bon sang? Je parle, ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Là, on a une belle sauce. Voilà. Tu vois? Avec une belle texture. Tu vois? Ça, tu ne le fais pas. Bon, bon, bon. Voilà. Deuxièmement, il faut le laisser cuire encore 20 minutes, 30 minutes. Ça dépend. Vous y allez après ça. Voilà. Il faut goûter. Dès que tu vois que le chipiron, il est moelleux. Voilà. C'est fait. Et on le mange nature avec rien d'autre, pas d'accompagnement. Moi, je ne mange sans rien. Oui. Il faut du pain. Et comme on dit bien chez nous, tu fais bouche-ti, bouche-ti. Voilà. Bouche-ti, bouche-ti. Bouche-ti, bouche-ti. Ça veut dire que tu trempes ton pain et puis tu manges plus de pain avec la sauce. Avec plaisir, moi. Je prends un petit morceau. Attention, ça tâche. C'est goûteux, goûteux, goûteux. Une sauce, là, vraiment superbe. Ah, c'est une belle sauce, hein? Oui. À faire. À faire. On la prépare et après ça, bouche-ti, bouche-ti. Le petit pain sur la table, le verre de vin. Ça va être parfait. Voilà. J'adore le linge basse. Parce que les rayures basques, hein, c'est magnifique. Oui. Ça a toute une histoire à part ça. Ça a toute une... Il faut savoir que le linge basque, il servait à couvrir les bœufs et à les protéger du frottement de nos joues. Et que depuis, on a gardé un petit peu ces rayures sur le linge et ça atterrit sur les tables de tout le monde, quoi. Et comment? Alors, je fais un petit tour de table pour vous présenter tout le monde. La Miguel, le fils de Jean-Pierre qui est là, Nathalie, la compagne de Miguel, les enfants qui font bouche-ti, bouche-ti. Oui. Oui. Vous pouvez bouche-ti, bouche-ti, bouche-ti avec d'aller? Oui, ça va, Nathalie. Avec le chibiron. Avec le chibiron, toi. Et puis, Andonie, qui nous a préparé du chocolat. Andonie, qui a 16 ans, qui fait pâtissier maintenant, qui suit son cours en pâtisserie, qui est pour la suite des choses, probablement, de la maison à dents. Eh bien, écoutez, on espère. On espère très fort. La roue est tracée, il n'y a plus qu'à. Oui, c'est ça, il n'y a plus qu'à. Et qui va faire chocolatier. Tu nous as préparé du chocolat, du croquant, aux amandes et au piment d'Espelette. Alors, comment t'as fait, Andonie? Donc, on a fait fondre le chocolat sur un bain-marie. On le monte à 50 à 55 degrés. Ensuite, on le dépose sur un marbre. On le table. On dit qu'on le table. Et une fois qu'il est à 27, 28 degrés, on le remet dans le cul de poule et on le réchauffe un petit peu. À 31, 32 degrés environ. Et après, on incorpore les amandes broyées. On incorpore aussi les extraits de piment d'Espelette. Ensuite, je l'ai coulé sur une plaque avec un papier transparent. Et j'ai reposé une plaque dessus pour bien lisser le tout. Tempéré à la maison, on n'a pas le thermomètre. Oui, c'est un petit peu plus délicat. Bon, ça, c'est un travail de chocolatier. On peut faire beaucoup plus simple. À savoir, vous prenez deux tiers de votre chocolat, vous le faites fondre et vous incorporez, une fois que le chocolat est fondu, un tiers du chocolat haché finement dedans. Vous mélangez et vous avez votre chocolat qui est au point. Et vous pouvez vous en servir en l'état. Il est délicieux. Pendant que tu racontais, on a goûté. C'est absolument... On a tous goûté. On attend le deuxième. On attend le deuxième. Vous en voulez encore, les enfants? Non. Non. Non, ils sont timides. Alors, bien sûr, il y a le gâteau basque. Avec l'insigne du peuple basque, la croix basque dessus. C'est ça. Donc, celui-ci de gâteau basque est à la crème. Et ici, les macarons à dents de Saint-Jean-de-Luce. Voilà. Et pour le fromage, j'ai remarqué qu'on servait beaucoup le fromage avec la confiture de cerise, justement, du tzassou. Voilà. Pour enlever, en fait, l'acidité du fromage, on peut le manger avec la confiture de cerise. À l'origine, c'était pour ça. À l'origine, c'est pour ça. On a du jambon. Jambon du pays. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on sert toujours les fameux petits guindillas. Ça se marie dans tous les plats, surtout avec tout ce qui est charcuterie, salade, les tapas. Ah oui, les tapas, même les brochettes, c'est ça. Moi, je suis ravie, absolument ravie d'avoir découvert ce coin de pays grâce à vous. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, d'avoir été tous les deux des guides extraordinaires. Merci de nous avoir présenté aussi vos amis, la famille. Ça a vraiment été un plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'on porte un toast à tout ça? Avec plaisir. Avec plaisir. Au Sashuna. Au Sashuna. Et avec toi maintenant? Au Sashuna. 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 Merci, hein? Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Ah non, mais c'est un peu... quand tu me dis que c'est meilleur réchauffé, il n'est pas réchauffé, il est déjà... Mais c'est meilleur réchauffé quand même. Arrête, c'est absolument... Alors? Alors? Merci au revoir. C'est le meilleur moment de la journée. Ah 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 ah! Ça, c'est le meilleur. Miquel, le chapeau, hein? Vraiment, Miquel, c'est absolument délicieux. C'est parfait. Le fait de passer au presse purée. À l'envers. Je continue. À l'envers. 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 Tenez, Nathalie, pour vous. C'est quoi j'ai envie? Alors? 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 C'est bon. Bah... C'est pas mal comme goûter. T'as ça, tu l'as. Qu'est-ce que tu veux... Jean-Pierre, t'es... Jean-Pierre, t'es... Jean-Pierre, t'es... C'est une seule tournée. Une seule tournée. C'est bon. C'est bon. Jean-Pierre arrête pas d'en manger depuis tantôt. Elle est très fière avec nous. On a quand même été chargés, donc... Ta journée a été chargée? Hum? Qui a cuisiné? Chargé... Chargé en émotions. Chargé en émotions. De plaisir. Non, mais... Non, mais... Ah oui, chargé en émotions, oui. Voilà. On mange. Donc on relâche. Oc oh, en un air. Parce que... Je sais pas bride, on estimenté. Pas bisous. Pas d'un air. Non, mais... Pas... Leursné... Incrétisktux... Non, ça a grandiose. Connaîtöm succession... Informé. recute jour. Chant. Sonaha begrudí. Uniled chezaho. André, sauvée une ville. Sous-titrage ST' 501